couscous piri piri de retour oh we are live ici j'ai failli dire une niaiserie yo je vois ce pas qu'un mois une semaine plus tard on était absente la semaine dernière c'était ouais c'était Pâques t'as fait tes Pâques j'ai mangé des chocolats on dirait mais j'étais inspiré par Pierre Paulier donc c'était bien tu m'as amené vers là moi j'y vais là une petite note administrative 569 vues dans le dernier épisode wow qu'est-ce qu'il se passe on fait trop de contenu les gens sont confus quand les couscous piri piri on met des clips on met des ccpp réagis on a le show les gens en ont marre en fait les gars il y a trop les gens vont être encore plus confus si tout va bien honnêtement il y a trop de contenu foot on s'excuse d'avance parce qu'il va peut-être avoir encore plus de confusion ouais parlant de confusion on parle de confusion t'as vu notre ranking Apple genre moins 150 plus 150 ok et là on est 34ème quand même là c'est encore si tu veux juste des stats moi j'ai des idées pour toi pour faire juste des stats on a juste à mettre quelque chose sur Twitter puis on va en avoir des stats on va avoir 10 000 vœux mais parlons de confusion c'est quoi le documentaire que Netflix vient de sortir sur Man City j'ai juste vu le preview j'ai pas suivi là mais il parle du loupé non ouais c'est un nouveau documentaire sur la dernière saison oui il s'appelle Trouble Winners donc ouais c'est c'est une espèce de all of nothing all of nothing même en parlant sinon il y a la confusion entre les différents canals YouTube qu'il y a là entre Amazon Prime all of nothing Man City entre le truc de Netflix entre ce que les clubs produisent de contenu de fou je me dis j'ai un moment genre décidez-vous là après on aura un documentaire foot sur Disney Plus qui va s'appeler je sais pas quoi après il y aura il n'y a pas Wrexham United sur Disney Plus ou quelque part j'ai jamais j'ai pas eu le temps 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 il y a quelque chose qui s'enlève avec là je suis plus sur Shogun Shogun sur Disney Plus c'est bon Shogun spoiler vous avez pas beaucoup de phrases à les portugais dans ce show mais vous êtes des méchants ah oui c'est vrai on a rapport là-dedans parce que c'est c'est les portugais qui sont partis avec l'Espagnol qui ont découvert le Japon découvert parce qu'avant c'était les premiers blancs c'est le premier contact européen avec le Japon pensez là nous les portugais nous comme si j'avais rapport là-dedans nous on a créé de la marde votre histoire honnêtement en termes comment dire en termes on va finir sur ça mais on a fait des bonnes choses on ne commence pas avec les CV positifs de tel ou tel événement mais en termes de marketing et ce que vous avez fait dans l'histoire on ne parle pas beaucoup de vous je suis d'accord on s'en sort bien honnêtement c'est comme si vous n'existiez pas on s'en sort quand même assez bien mais on est sympathique on fait des petites erreurs au début mais on est sympathique je ne sais pas si on va continuer cette conversation est-ce que tu sais c'était quoi une première référence culturelle portugo-montréalaise toi ça ouais mon exposure ça nous permet l'anglicisme avant moi c'est que bien l'aventure c'est que j'avais un collègue au travail dans mes jobs un joueur non 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 je pense qu'il était péruvien d'origine ta première expérience non 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 c'est un collègue c'est un collègue il était marié puis il avait divorcé puis il s'est marié avec une autre dame que je pense qu'il était grec vraiment un des deux m'avait dit c'est normal que je l'aime bien les grecs sont les meilleurs ou un truc comme ça ou italiennes je ne m'en rappelle plus et puis son ex c'était portugais mon bien je dis genre et à travers le foot j'ai comme tu sais j'ai comme j'ai dit mais les portugais personne les aime je ne comprends pas c'est pas vrai non non mais attends je suis passé d'un amalgame genre d'un couple divorcé à genre Mourinho Fernando Couto tout ça là puis Nungumch je me dis genre mais est-ce que personne les aime c'est quoi on est un peu trop authentique no bullshit je pense c'est en même temps il y a différentes cities portugales il y a ceux c'est du continent les astres c'est compliqué après on confond avec les brésiliens l'attrement est compliqué mais juste on boucle est-ce que tu regardes quelque chose sur Netflix ccpp and chill moi c'est chougou je vais écouter je vais écouter le documentaire sur Man City magnifique pour voir si c'est bien j'ai presque j'ai presque écouté Moïse pour une septième fois il y avait un espèce de documentaire sur Moïse tu connais Moïse celui qui sépare les eaux Moussa oui il s'appelle Moussa Moïse attends le film avec non non il y a quelque chose de tout nouveau qui est sorti un truc de fiction réalité et une fiction historique comme j'avais écouté Alexandre le Grand lui c'est un fucker c'est un conquérant si la moitié des choses qui étaient là-dedans est vraie c'est un fucker sinon sinon mais moi mon esprit présentement est trop occupé par une chose qui t'intéresse zéro mais qui est vraiment importante on sait jamais cette semaine je suis sûr qu'il y a quelques auditeurs qui sont d'accord avec moi cette semaine c'est WrestleMania est-ce que c'est justement il y a tout le temps un truc WWE Raw Monday Night Raw WrestleMania c'est c'est the biggest WrestleMania un épisode dans un futur très proche tu as m'expliqué tu m'as expliqué la nomenclature des événements la chronologie des différents événements durant une année WrestleMania c'est comme le rendez-vous mensuel comme dirait Radio-Canada sur tout événement sportif qui ont besoin de faire un lien hors hockey c'est le Super Bowl de l'élite donc WrestleMania c'est une fois par année non c'est plusieurs fois WrestleMania c'est une fois par année ok c'est quoi les séquences après l'autre deuxième gros événement c'est 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 SummerSlam ok SummerSlam c'est ça mon été comment ça a été bon comment ça a été bon bref tout ça pour dire WrestleMania parce qu'il y a encore c'est la fin de semaine puis là depuis la pandémie c'est deux soirs two nights avec WrestleMania donc c'est la pandémie qui dure deux jours avant c'était comme tous les autres c'est comme un peu per view un jour mais là pendant la pandémie ils n'avaient rien que ça à faire ils ont commencé les two nights avec samedi et dimanche depuis la pandémie WrestleMania est sur deux jours est-ce que c'est le même show à chaque jour ou c'est une continuation c'est une histoire qui commence samedi et qui finit dimanche habituellement c'est assez séparé comme deux shows mais cette année il y a une suite oh mon Dieu il y a une suite non attends une minute quel préambule quel préambule let's go let's go j'aime ça et probablement que WWE la lutte présentement est aussi populaire que l'époque des années 90 là on est là le wrestling is cool again c'est tout tous ceux qui embarquent dans le back wagon mon gros problème c'est que samedi soir Montréal joue à 10h30 Wrestlemania est à quelle heure Wrestlemania ça commence genre à 7h je vais être obligé d'enregistrer un bout de Wrestlemania pour aller avec les 1642 à la station pour voir le match oui avec Tony Tony Marinaro de 6h Tony va être là il va own the place Max Truman va être là aussi un autre qui va own the place je sais pas pourquoi je vais là je cherche à rien moi j'adore qu'on m'a même pas contacté et je suis content parce qu'ils savent quand ça va être à Côte d'Enaich ils vont t'appeler ne m'invitez pas quoi que genre j'aurais pu être là-bas à 9h 10h ouais mais nah forget about it honnêtement genre je suis tenu trop antisocial mais on sait jamais je peux changer on va parler de Tony juste après le jingle on va parler d'un phénomène au Carabag le foot reste avec nous le préambule le plus long de l'histoire du CPVP non je pense qu'on l'a déjà fait des 15 minutes il est dans le top 5 faudrait quand même se rendre à 10 minutes mais la semaine prochaine juste pour se rendre à 10 minutes je te fais un résumé de Wrestlemania la semaine prochaine on pourrait juste faire question il y a encore le ladder match c'était mon truc préféré je comprenais pas genre wow ok deuxième question est-ce qu'il y a encore le intercontinental title oh oui oui il y a plein les ceintures c'est pas vraiment important un peu comme la porte on fusionne les ceintures on le diffusion ouais des fois ils changent ils changent pas c'est pas super important mais faudrait qu'on l'écoute ensemble il aurait fallu qu'on fasse ça mais de toute façon il y a beaucoup beaucoup déjà à notre CCPP live Wrestlemania ouais on va on va commencer par en faire un deuxième ouais puis après on verra si on écoute bonsoir bonsoir ensemble allez Diego on a fait les 10 minutes je vais t'expliquer ils sont pas au niveau les arbitres vous écoutez je pense que les je me trompe pas le réel ma déjeune me trompe pas les séries ou le mot le mot mondial alors bonjour bienvenue à un nouvel épisode du couscous piri piri moi c'est Sofiane lui c'est Nilton Nilton qu'est-ce que tu fais acknowledge me salut Nilton il y en a 3 ou 4 personnes qui vont comprendre ce geste-là en début de podcast toi c'est un truc d'oblure est-ce que c'est Kane est-ce que c'est Rage est-ce que c'est acknowledge me est-ce que c'est 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 re-googlé est-ce que c'est Raphaël Donatello McAnagelo c'est re-googlé c'est re-googlé moi je t'ai fait c'est re-googlé c'est re-googlé c'est ce que j'ai pour toi here we go podcast podcast c'est notre show régulier les gens qui sont en pleine confusion notre show régulier du vendredi on va essayer de garder ça simple vendredi on est là on a un plan de match habituel on dégénère déjà en partant avant le jingle on va annoncer le plan de match tout de suite ok c'est quoi qu'on fait est-ce qu'on va parler du match qu'on dit c'est United du Seattle je ne pense pas ok j'ai un sujet bref sur ça on va parler de la soirée des mots pas la soirée mais le lancement de la saison au MPLUS je pense que c'est la soirée des mots ok lancement de saison parfait si tu y étais tu vas tout me raconter tout ce que j'ai raté de le fun les sandwiches première fois de ma vie que j'ai eu accès aux sandwiches non tu vas me parler de ton expérience troisième sujet Nilton a trouvé 2 millions de dollars de gamme dans le budget du CFM il va me dire qu'est-ce qu'il fait avec qu'est-ce qu'il va faire avec peut-être je vais recevoir un texto pour dire Nilton il te manque une cellule ici c'est pas bon on n'a pas 2 millions et on va finir avec pardon avec Wilfried Nancy se fâche voilà un petit début j'ouvre Twitter alors moi aujourd'hui puis je vois un clip Hockey 30 clairement l'algorithme voit que je suis Hockey 30 puis je consomme le contenu de Twitter en passant en passant David Garrel est-ce que j'ai changé son nom de famille c'est bien David Garrel son nom dans Hockey 30 dans ma date j'ai Gradel mais je pense que je vous arrive au rien on va l'appeler David David le français de Hockey 30 gros fan de foot gros fan de soccer son défaut c'est qu'il est français mais non c'est une blague c'est pas une blague mais ça a été ma plus grande surprise quand il est passé au podcast de GT YouTube Max Truman 9 millions Stanley 25 Stanley 25 ma grosse surprise c'est que oui c'est-à-dire c'était d'origine française je pense qu'il est né ici mais ses parents sont français gros fan de foot équipe de France tout ça puis là ma grande surprise s'est transformée en grande compréhension c'est ça son inspiration d'Hockey 30 c'est tellement ça finalement Hockey 30 si tu compares à tout ce qui existe comme site de ce genre-là en Europe en France en UK ouais 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 fait qu'à chaque fois qu'il voit des trucs juicy comme les parties des joueurs de la sélection française ou plein d'autres histoires comme ça qui seraient du bon matériel pour Hockey 30 ouais il nous envoie ça très bon part sur l'histoire de la fiesta Pavard Giroud j'oublie le troisième ouais donc je voyais un clip d'Hockey 30 où c'est Tony qui parle en fait il y avait l'entrevue de David sur Lara Gonzo là il était venu il y a deux semaines dix jours max une semaine il y a cinq ou six épisodes cinq ou six épisodes de Gonzo et Lara que l'arrêt Gonzo puis bon je pensais qu'il y avait une tension entre Stéphane González je me dis qu'est-ce que j'ai arrêté une tension attends une minute ok s'il n'y a pas de tension le langage corporel de Gonzo ils étaient dans le studio physiquement ensemble les trois donc c'est quelque chose donc il y avait ça il y avait ça donc je le vois puis c'est Tony qui répondait je pense le lendemain de l'entrevue de sa chronique régulière à Lara et Gonzo où il disait c'est bien que vous l'avez eu mais moi je n'ai pas une bonne expérience avec lui il riait de mon apparence mon pas etc alors en mode vlog tiktok vlogger youtubeur David de Hockey 30 il nous fait tout un truc où il va il est en mode rédemption ce qu'il a fait déjà avec Lara et Gonzo puis là voyant les torts qu'il a fait il prend responsabilité via Hockey 30 ce qu'il a fait à Tony Marino il se dit il a fait tout un pas un scénario sketch mais il n'a pas un sketch il a fait toute une action filmée où il dit je vais acheter à mer à Tony floqué Italie je vais le porter je suis français puis je vais donner un cadeau à Tony par exemple etc on va voir l'histoire de son vlog comment ça va comment le tout va évoluer David est en mode ok il est en mode rédemption en même temps je crée du contenu je me positionne pour ça pour ça donc je fais un apparence sur ça parce que pour dire si moi nous écoutons en ce moment puis aussi monsieur 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 j'étais je peux simplement l'appeler GT ok monsieur Jean Trudel je vais arrêter de faire le con monsieur Jean Trudel au début je disais à Max ne sois pas étonné par ton succès au début je pense que vous êtes intéressant puis le contenu que vous faites c'est juicy donc les gens vont aimer donc là ils sont en mode ils pètent le feu puis je pense qu'avec ce qu'ils ont fait avec Sané 25 puisque au Québec 30 éventuellement David va faire tout seul lui-même par lui-même c'est que je pense que la sphère podcast québécoise sport entertainment où genre ça commence on a vu un peu entre la poche et la poire entre entre la poire et la merde c'est fait longtemps que je n'ai pas regardé entre la poire et le fromage excuse-moi entre la poire et le fromage avec l'humour et 7 entre l'acadie et la métropolitaine ah ouais j'ai besoin de me tromper même entre la poire et le fromage Jean-Philippe Jean-Philippe faut aussi voilà et oui Maurice 7 donc Maurice 7 parmi les plus grands influenceurs québécois la revue de l'actualité il est dans le top le top 100 toi tu n'es pas là toi tu n'es pas là non avec 5800 ou 5900 mais c'est assez intéressant où on voit une sorte de comment dire pas un flux là mais on voit une sorte de des petites vagues là qui commencent à s'agrandir puis dès que les personnes influentes s'y mettent puis mettent un peu d'effort et un effort concentré une stratégie je pense que ce marché de podcast québécois ça va exploser de façon en dehors des comédiens tu as la référence Mark Ward qui lui a montré le modèle d'affaires un peu US Joe Rogan mais US genre live show Patreon pas Patreon etc donc on voit une belle tendance puis bon CVP on fait ce qu'on peut donc voilà donc c'était pour faire ça c'était vraiment cool le côté contenu là puis maintenant on va parler de Montréal Montréal ça c'est Montréal c'est Laurent qui a marqué un super but de la tête contre les FC et un double de Georgie Mialovic donc Montréal était sur le frein à Georgie pas mal oh c'est 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 cripo qui envoie un Whatsapp à Bombito je l'aurais arrêté celle-là à la place d'Hugo Loris je l'aurais touché je l'aurais touché il jouait dans ma cour arrière à Saint-Hubert Saint-Hubert Saint-Laurent à Hounsic il est partout le monde est petit le monde est petit qu'on a vidé quelques épisodes le Québec est une fudgen terre de foot donc t'étais à la soirée des membres lancement la saison 2024 je vois les photos je vois les vibes je dis mais tout le monde est content il y a quelque chose de magnifique par rapport à ça donne moi un petit résumé imagine que t'es en train de me faire un vlog je suis en train de voir le vlog de Newton mais ces soirées-là sont tout le temps sympathiques il y avait le mais là j'ai l'impression il y avait un level mais on va en parler pourquoi oui c'est vrai tout le monde tout le monde était en mode hype très très content mais l'année passée c'était pareil moi je me souviens l'année passée à la fin de la soirée il y avait le Sada qui traînait prenait des photos discutaient avec tout le monde était sympathique avec tout le monde aime oui les gens aiment les coachs à Montréal les gens ont tout le temps un attachement peu importe le sport des fois il y avait des équipes si Gavineau m'entend il va faire la référence à vos baseball on aimait plus le coach de base que de nos propres joueurs c'était le favori là on parle de Moïse Zalou c'est une exception c'est qui avait Moïse Zalou c'est John Deere non mais le plus gros coach qu'il y avait c'était Buck Rogers je me rappelle je me rappelle je me rappelle son nom mais je n'étais pas encore arrivé mais les gens aiment toujours les coachs à Montréal c'est une espèce d'attachement mais l'ambiance elle était cool il y avait beaucoup beaucoup de monde c'était une place un peu grande ce n'est pas la première fois qu'on le faisait à Amtelus avant avant la pandémie avant ma référence pour ceux qui tiennent une carte bingo avant Justin Kingsley avant qu'il soit le maître des cérémonies avant qu'il amène le MT2 le MT2 c'est Métropolis sur Saint-Catherine-Est à côté des Fouf à côté des Fouf c'était du côté du village Baudry et puis le line-up j'ai joué moi je ne suis pas allé depuis longtemps tu étais comme fan ou comme membre ou comme média je suis allé je suis allé comme média ça ne change pas grand chose au fait ça ne change pas rien non ce n'est pas vrai parce que j'avais pour la première fois j'avais accès à une petite section c'est traqué c'est juste que tu as des chaises au lieu de rester debout tu étais il y a trois ans où tu étais en haut tu étais assis avec les médias j'étais assis assis avec les médias j'étais assis j'étais assis j'étais assis les médias non ce n'était pas avec les médias j'étais assis avec je sais avec ne se pas deviner max truman oui mais ce n'est pas la personne la petite non c'était là les vibrettes les boys mais la personne la plus intéressante c'était c'était ni médias c'était c'est les femmes des joueurs c'était les kinés c'était je veux savoir qui était intéressant qui il y avait du gosse les personnes les personnes les plus intéressantes c'est la famille des joueurs c'est ça c'est ça c'est ça c'est que je voulais dire si j'en parle un jour je compterais ça mais il est pas trop tôt sans filtre il faut attendre deux ans il faut attendre encore un peu il faut attendre une retraite je pense même une retraite ou un échange non non c'est trop tôt c'est trop tôt il faut attendre il faut attendre il faut attendre mais si vous êtes assis à côté de la famille ou des amis de joueurs et les gens parlent sans filtre alors qu'ils pensent que personne les écoute c'est the best ah oui il savait cette personne me parlait à moi direct ah ok c'est bon puis il criait fort la musique il n'avait même pas de musique il n'avait rien ok c'est bon donc mais l'ambiance était vraiment belle les gens les gens ont accueilli écoute comme des stars le président Olivier Renard bien sûr le coach courtois big 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 ça doit être le fun pour un coach comme courtois qui arrive c'est assez anonyme d'où il arrive c'est un nom c'est un nom Laurent Courtois c'est un nom typique puis il sait interagir avec les gens tu sais c'est pas son premier crowd non en Amérique sinon peut-être mais il sait comment il a le sourire chaleureux il parle bien il a des résultats il a de lui voilà puis voilà je pense que le contexte d'un début un début je dirais excellent relativement un début sur la route qui est relativement excellent je trouve en termes de contenu et des résultats je trouve c'est même très bon faut pas dire excellent ça aide beaucoup pour le vibe t'as le nouveau maillot très beau t'as les joueurs qu'on adore tous les nouveaux joueurs aussi qui ont été bien ok Juan Juan a trippé Twitter m'a dit qu'il avait dansé son samba il était là les nouveaux joueurs Kokaro Donzie une autre saison il est Nacho Piatti accueil en termes d'accueil il était Hype au bout Martinez les Québécois tout le monde a été vraiment de très beaux accueils même Raheem The Dream on a oublié le son rouge c'est vrai il a été annulé il a été annulé même là l'ambiance était bonne l'ambiance était vraiment vraiment bonne ils n'ont pas encore trouvé une formule idéale pour l'introduction ils ont commencé par exemple cette année ça ressemble un peu à ce que Catherine faisait avant c'était Pat Ledieu qui faisait les questions stagées plus ou moins avec ça c'est les plats ça apporte à rien ça tue un peu parce que il y a la présentation questions stagées je ne sais pas il y avait un panel la table au milieu oui exactement on pose une question au président on pose une question à Olivier Renard on pose une question au coach les questions ça n'apporte pas grand chose la formule exacte reste encore à déterminer oui mais ou peut-être shorté tout ça je ne sais pas c'est quoi exactement les vidéos les vidéos de présentation cette année sont top c'est ça je viens d'écouter avant le show Patrice Barnier qui en parlait puis lui-même il était étonné pour lui c'est le plus grand engouement qu'il a vécu qu'il a vu et vécu je pense un des top en tout cas il avait parlé des vidéos de présentation puis il connait les gars on les connait tous les gars de la prod c'était du niveau Netflix Netflix je ne sais pas qui est l'équipe complète de Média mais c'est t'imagines avec la saison cette année t'imagines si c'est un genre genre all or nothing ou un genre Netflix Apple déjà ce qu'ils ont c'est beaucoup de travail cette production-là là aussi il faut que le club puis nous-mêmes médias médias alternatifs fans on donne du love pour essayer de reach out le plus possible ça reste trop dans la même sphère dans le même public montrer s'il y avait une façon efficace de montrer cette production-là de contenu vraiment t'es pas cucu pas à l'eau de rose il y a vraiment du stock intéressant qui serait aussi fort en effet qu'un panneau publicitaire moi ce que je pense parce qu'il y avait un festival de films un festival de culture de foot je ne sais pas si c'était Paul Débaillé qui le faisait avec John Butler il y avait moi je te parle de façon quotidienne comment faire en sorte que c'est que les les appreins de victoire ou certaines productions vidéos qui se fait comment faire pour avoir un cent mille de vues en dehors du public foot donc tu ferais un peu ce que les Alouettes viennent de faire avec TVA Sport pour leur époper la coupe grée bon TVA Sport Alouette Pierre Capelado je pense que c'est un de plus un des gars 55 on voit le lien assez simple peut-être tu as dit qu'il se faisait avoir avant qu'il achète le club mais tu voudrais une association sur la télévision entre le contenu que fait les SAF Montréal avec un télédiffuseur sachant que c'est Apple TV qui aura la télé ça coûte trop la pub télé je ne sais pas si c'est la bonne place est-ce qu'il faut faire je suis en train de faire du marketing est-ce qu'il faut faire du sponsoring dans les médias sociaux pour que ces vidéos soient vues mais tu vois le dilemme du club parce que tu as une plateforme Apple TV que honnêtement je n'ai aucune à part les matchs je n'ai pas de je n'ai pas de réflexe d'aller le construire exactement il n'y a pas de réflexe je n'ai pas un élément déclencheur qui me dit qu'est-ce qui se passe sur le canal de CF Morales sur Apple TV il y a les entrevues il y a le rapport de Patrick Le Duc non après non mais c'est trop niché moi ce que mon enjeu c'est comment faire en sorte qu'un amateur de sport devienne amateur de foot grâce à ces vidéos-là parce que ben tu sais il crée des histoires entre Twitter Facebook entre Twitter Facebook YouTube peut-être des des posts des publications sponsorisées moi j'irais il devrait s'associer à des créateurs de contenu et influenceurs c'est ce que j'allais je m'en allais là des créateurs de contenu et des influenceurs authentiques pas nécessairement dans le foot parce que le foot ils ont déjà fait le tour je pense mais peut-être ajouté à ces le club a malheureusement pas trouvé son porte-parole organique c'est ça son problème et ça c'est pas de sa faute à lui ok regarde on cherche juste le Drake de Montréal mais je sais pas si ça existe mais ça c'est quelque chose d'utopique est-ce que ça existe vraiment est-ce qu'un autre gars comme Drake ou fille comme Drake à travers le sport américain qui porte parole comme ça c'est quand même c'est quand même exceptionnel avant ils ont essayé puis je sais pas si c'était arrangé avec le gars des vœux ils ont beaucoup mis d'espoir sur Olivier Primo oui oui et puis honnêtement ils auront dû continuer ou renouveler bon en tout cas ce qui reste dans le privé reste dans le privé donc mais oui ils ont besoin de ce push là organique c'est pas si facile au delà de voir Corfield viens voir un match au Sassaputo c'est au delà en tout cas quand c'est fake ça pue on le sent rapidement en tout cas fais comme LFC mais t'as pas Hollywood t'as pas Hollywood c'est facile de dire LFC ils ont Hollywood ils ont Hollywood comme Hollywood ça va pas bien ok t'avais une vidéo t'avais une vidéo pour sur il y avait l'après match l'après match on va écouter un peu ce qu'il se dit à travers Olivier Renard et Gabriel Javet si jamais ça load on va attendre stream yard je crois que c'est un moment super important pour tout le monde parce que évidemment avec l'histoire du salle olympique et les départs de presque deux mois en camp d'entraînement à l'étranger c'est important pour nos joueurs pour tout le club en général mais surtout pour les joueurs de sentir qu'il y a l'affection des fans et revenir ici avant de ça on le sait Olivier évidemment la cinquième saison et évidemment avec le Covid c'est un petit peu différent on pouvait organiser une soirée pareille mais on sait que nos fans sont toujours proches de l'équipe dans les bons et dans les mauvais moments tu as raison on est d'accord je suis vraiment blind il est vraiment bronzé Olivier t'es allé où on est par l'autre quand je parle je deviens rouge je suis rouge toi t'es portugais pas des azores c'est quoi la soeur as-tu vu toi t'as des problèmes en plus normalement le poil devrait te donner plus de attend on va aller de façon aléatoire et voilà maintenant je crois que c'est important surtout que nos fans comprennent que on veut donner des émotions on veut que Montréal soit respectée dans la MLS et reconquérir aller en CONCACAF c'est aussi important pour nous mais d'avoir une identité de jeu puisque tout doucement cette année-ci on voit qu'on a ça sur le terrain et on a perdu un petit peu les derniers mois c'est vrai la dernière année pas les derniers mois tout le monde dit ça même les joueurs qui n'étaient pas là avec Nancy disent qu'ils ont retrouvé l'identité je pense que c'est écrit dans un board retrouver l'identité ils ont raison mais il y a un partage il y a un partage du voilà donc tout est lié ensemble au fait possession regardez les stades de la MLS c'est une idée ce qu'on a 49 Jean-François va à Colombus va à Colombus va à la possession va à la possession va voir Barcelone hé bébé hé bébé oublie Montréal oublie Montréal va à Colombus oublie la Manstia si vous voulez voir le Nutrilet non mais sérieusement on avait parlé au dernier podcast les stades de la MLS sont brisés ils sont brisés tu regardes le match et tu te dis tabarnoche on ne touche pas à la balle bang le tableau arrive 55% je pensais que c'était 80% c'est le Barça mais oui comment ils calculent ça je pense que tu es du AI il périsse moi personnellement je n'ai jamais déclaré de voir un jeu de possession je veux voir un beau jeu et je crois qu'on avait par moments des très belles séquences l'important c'est d'être efficace tu peux avoir le ballon tout le temps l'année dernière parfois on a fait même les années avant beaucoup de possessions sont de balles et tu perdais le match donc je crois qu'il faut être un peu tueur avant l'an 2000 personne parlait de possession oui mais il faut beaucoup de chance comme le temps avant on avait le score après on a des statistiques sur les cartons ça ne fait pas un gros tableau qu'est-ce qu'on pourrait mettre possession tout le monde est devenu fou avec cette stat intéressant si quelqu'un veut faire un documentaire comment les stades on est disponibles on est disponibles pour faire des chroniques on n'a pas été peut-être le dernier match ou on n'a pas été bon dans le match en général mais on aurait pu marquer des buts et revenir de DC avec des points peut-être pas mérité mais on aurait pu non je ne suis pas du tout inquiet j'ai vu des bonnes séquences comme je le disais quand tu commences tous ces matchs sur la route c'est jamais évident on aurait pu on aurait dû avoir trois points supplémentaires au match de Chicago on aurait eu dix points mais avec DC on peut refaire le monde mais c'est possible c'est pas de la chance je crois que c'est eux aussi d'accepter le projet il est tellement pragmatique il est tellement genre tu sais je vois il dit regarde hé mon ami ta question elle va là regarde je la prends je l'attrape le ballon je le dis c'est comme lui là lui il waze là ok waze quand tu dis ok mais moi je vais tourner ici on recalcule avec moi puis on va penser par là Métropolitaine non Métropolitaine Saint-Michel heureusement moi tu dis non moi je pense par là on va l'appeler Olivier Waze Olivier Waze c'est le contrôle du message c'est tout le temps agréable j'avais aussi on va l'écouter après il y avait des autres propositions aussi donc je crois que c'est un ensemble de choses c'est quelqu'un qui a voulu absolument rester dans la MLS évidemment il y a son fils aussi qui est en Floride il ne voulait pas s'écarter trop loin mais après tu dois lui vendre un projet sportif et je dois dire depuis son arrivée c'est un exemple en dehors et sur le terrain vraiment il prend tous les jeunes par la main il est moins jeune aussi il n'y a aucune frustration s'il est sur le banc et c'est ça qu'on veut on veut un groupe et c'est un groupe c'est un sport d'équipe merci pour ça c'est un sport d'équipe on est d'accord un petit message à Victor je ne suis pas cru envers au lévier pour dire merci de me dire que c'est un sport d'équipe parce qu'on ne va pas passer une heure sur ça parce qu'on n'a pas un show d'une heure et demie attend on va trouver et si qu'est-ce qu'il dit là avec ce qui s'est passé en fin de saison par rapport au bilan Victor a toujours été positif dans le vestiaire et c'est un leader après pour tout ce qui est minutes de jeu c'est à la personne suivante qu'il faut poser c'est au coach c'est pas à moi mais Victor comme je viens de dire des belles paroles pour José Martínez Victor c'est aussi ça excellent attend il continue c'est le garçon qui se donne tous les jours à l'entraînement à fond après il y a une personne et un staff qui décide pour le faire jouer ou pas mais moi c'est important tant qu'il est ici et il est content d'être ici c'est de donner le maximum et après je pense qu'il a aidé aussi au développement de plusieurs joueurs de Saliba de Coné excellent donc le président Gabriel Javier on y va je t'ai déconcentré par les cris des enfants ouais hé c'est familial le staff Montréal les enfants viennent est-ce qu'ils servaient d'alcool au club ben oui je viens de mettre le club dans la merde il y a d'avant pour nous de commencer plusieurs matchs à l'étranger il nous reste il nous reste un gros match contre Seattle avant de pouvoir rentrer à la maison ben vous voyez ça a été un bon avant-goût pour les joueurs je suis sûr qu'on va donner toutes les forces possibles excuse-moi il y a mal à la gorge il faudrait lui donner un petit toi t'es plus c'est pas un commentaire pertinent moi je suis plus Ricola Ricola, citron-miel ou bien Arctique nord-nordique Arctique c'est Sébastien Ato pour ensuite rentrer à la maison finalement le 13 avril hé c'est c'est absurde au ABS là c'est notre culture c'est sûr c'est pas possible à Seattle pour ensuite rentrer à la maison finalement le 13 avril marve oh ben nous c'est c'est notre culture c'est sûr notre langue le français toute notre origine notre diversité on est différent notre stade est unique est très intime donc c'est ça qui nous rend différent surtout l'hiver oui bon attends je t'ai parlé qu'il parle du stade actuellement il y a le stade qui n'est pas disponible est-ce que vous êtes déjà en discussion pour un autre stade ou est-ce que vous envisagez déjà une solution à plan B c'est sûr ça sera un beau problème oui on envisage l'équipe cherche des plans de contingence justement pour ça mais l'objectif est clair retourner dans la Ligue des Champions il était moins souriaux avec Adil ça n'existe pas des plans je n'ai pas besoin de dire contingence mais plan B on est en CONCACAF il ne joue pas au Québec point final il ne veut juste pas le dire on ne peut pas jouer au Québec si on s'en va en Ligue des Champions quoi que c'est maintenant c'est la CONCACAF Cup il n'y a pas de terrain disponible avant avril au Québec avec la situation du stade olympique on va être obligé de jouer à au Biamo Field qui est peut-être en construction en ce moment mais juste pour dire un rappel il y a eu un feu autour de la tour du stade olympique et il y a eu le directeur de la communication du club de la tour olympique du RIO je pense vient Cédric excuse-moi ton de famille et c'est ennemi Cédric 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 très bon sur les réseaux sociaux répond beaucoup aime troller un peu c'est super c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien tu es rentré dedans tu réponds ou genre le stade olympique va te fermer pour 4 à 6 mois merde alors mais on n'a pas de plan si Montréal se qualifie pour l'année prochaine on va probablement jouer à Toronto c'est vraiment là on va probablement jouer à Toronto puis s'il ne fait pas trop frère on va peut-être jouer quelque part à Ottawa si même pas mais encore sinon ça va être aux States on va il faut faire les visas il va falloir refaire tout déliter nos blagues sur Vermont parce qu'on va jouer là ouais c'est un beau club quand même c'est pas moi qui fais des jokes sur Vermont mais c'est ceux qui l'ont fait il va falloir qu'ils délident mais il n'y a pas de plan B non il n'y en a pas il n'y en a pas et puis pour revenir on va aller regarde ça les 25 qui font les saison 2 ils vont nous inviter pour dire les gars il ne faut pas lire ça de l'Empie parce que c'est un bordel ils nous ont monté là ils ont mis quelqu'un mis le feu je ne sais pas on met le feu c'est toi qui va aller mettre le feu t'étais où toi le 3 mars entre 5 heures de matin montre-moi ton GPS l'appui du Québec Inc est-ce que tu sens que les choses changent pour l'organisation comment elle est perçue à l'échelle du Québec je pense que oui notre marque rayonne beaucoup on a connecté avec nos couleurs notre histoire je pense que ça c'est la première chose qu'il a dit dans le fameux Scrumpe interview Stagé de quoi il était le plus fier je ne l'ai pas vu arriver nulle part il a dit la couleur bleue je pense qu'elle a gossé en tabarnouche le maillot noir de l'ancienne organisation et le gris aussi je pense je pense que Gabriel Gervais s'est dit ok ma bataille pour le non-impact il n'y a rien à faire le press il ne changera jamais d'idée là-dessus parce qu'il va mal paraître et il est occupé à d'autres choses je vais focuser toute mon énergie sur une place où je pense que je peux gagner c'est damn it on est bleu on est bleu ça va être bleu bleu blanc noir et tu vois il a encore parlé du bleu il insiste il a un message qui passe on pourrait mettre la toune il a une ligne directrice il va la suivre il est droit devant les partenaires apprécient cela mais avant tout chaque partenaire chaque proposition qu'on fait avec des partenaires elle est vraiment unique à chaque partenaire qui veut mettre en lumière ses propres valeurs et veut atteindre certains objectifs et on trouve un alignement entre nous la diversité de Bombardier à Poulets Rouge à Adonis il faut que tu cherches ils ont le Publix ils ont le IGA ou le Surbiz des Etats-Unis il faut que tu diverses les partenaires le stade il en parle on doit s'habituer à voir le chef Montréal commence la saison très tard à la maison oui ça aurait pu être 7 quand on y pense avec la pause internationale donc oui absolument il va falloir s'y habituer pour les prochaines années notre domicile le stade Saputo ne peut pas être prêt c'est un problème avec ça qu'on commence là ça commence à être classé ça va être ça c'est pas grave oui mais quand je parle de ça quand la question est posée c'est aussi pour dire dans le contexte qu'il a parlé d'un nouveau stade ou d'une rénovation et les Olympiques c'est un bordel c'est complexe c'est complexe non mais ça va être ça il faut transformer ça en avantage on va s'habituer plus rapidement que les autres équipes elles jouent à l'extérieur parfait et après on a l'avantage et pour les playoffs qu'on joue à Red Bull Arena durant les playoffs on va gagner let's go qu'on transforme un désavantage en avantage c'est la réalité qu'on va devoir vivre et qu'on va devoir on est bleu en plus on le fait de très bonne manière présentement on a des très bons résultats à l'étranger c'est pas facile de gagner à l'étranger à l'MLS non pas facile non de toute façon même si on voudrait quelque chose d'extrême peut-être pour faire les rénovations au stade qui pourrait permettre de raccourcir cette période à l'étranger pour qu'on est dans le page d'un cours au moyen terme au stade Saputo ? oui non de toute façon même si on voudrait mettre le meilleur système possible pour hiverniser ou réchauffer le stade le gazon ne peut pas pousser au mois de février ou au mois de mars à Montréal c'est très très difficile donc il va falloir commencer la saison à l'étranger bon on va faire une de Laurent Courtois au hasard je ressens les choses mais bon il faut gagner quelques matchs voilà ils viennent pour Cincinnati le jour même et ils vivent à travers vous ce que vous leur avez invité à travers les médias et ils ont hâte c'est le proche que vous avez vécu d'être une race Laurent conspire le prix abonne-toi dis à ta famille qui s'abonne on a du contenu Rockstar c'est incroyable vraiment tu sens comment ils ont envie de communiquer avec les joueurs je ne sais pas si les joueurs je ne me rendais pas compte mais le peu que j'ai entraîné ce que je vois ici c'est vraiment c'est vraiment particulier il a raison et puis Overhander il regardait les gens devant les fans les plus proches puis il dit lui je peux faire une clé de main lui je peux chaque journaliste il le regarde puis il dit comment il pourrait comment je peux faire une soumission comment ça fait longtemps que je peux faire jujitsu comment je pourrais couper le souffle lui donc moi je pense que il m'a un peu montré le positive attitude partie 3 on est super positif à l'extérieur ça joue bien rapidement sur le match moi j'ai trouvé je comprends pourquoi je comprends qu'il voulait rapidement il voulait faire le test DC United de Coquero Martinez je pense que c'est le test et à un moment donné on met les on met les meilleurs atouts on met les hauts salariés sur le terrain est-ce que c'est compatible ça c'est à voir mais il faut qu'il joue plusieurs fois pour qu'on voit une certaine chimie ça tombe mal DC United joue bien au foot cette année donc ça tombe mal c'est pas ses proches oui oui ben oui en occasion que les autres on les a mis de deux mais Litton c'est la MLS honnêtement défensivement en Montréal on va on va on va on va louanger les proies défensives du CF Montréal mais à la fin ils vont se prendre des buts comme tout le monde tu n'auras pas 15 chalades comme l'an dernier il se peut que tu en aies et dans les séries c'est important et dans les matchs les matchs cruciaux c'est super important avec le talent offensif mais on a parlé on a parlé par rapport à ton exposé sur le milieu à deux si c'est pépé réagi mais je t'ai d'accord mais je t'ai expliqué que Yankov et Duk c'est eux qui doivent faire le lien et je disais que c'est beaucoup trop de pression juste à eux seuls dans leur maturité de faire le lien pour Kokaro Martinez pour Kokaro Sonussi pour Kokaro Mahala je trouve que l'ambition d'Opoukou fait mal je trouve que lui aurait été le troisième lien pas de référence à la CAQ à Québec ça aurait été le troisième lien pour je suis vraiment bon aujourd'hui ça aurait été le troisième lien idéal c'est la solution Lévis-Québec exactement Lévis-Cébec c'est Martinez-Québec c'est Kokaro je ne sais pas ce que ça veut dire la job de Laurent c'est de trouver le système pour faire jouer Kokaro et Joseph mais je pense qu'un peu comme l'Osada qu'on veut ou pas Laurent Courtois veut une assiste défensive genre nickel il veut que défensivement qu'on soit solide et il dépend tellement des pistons il faut que les pistons le but c'était qui le but le but de Vilsin c'est contre qui contre Dallas tout le monde galope Vilsin récupère le bon milieu de terrain passe à Rouen il fait 60 mètres et puis Kokaro lui fait un amorti de la poitrine pour un tir honnêtement cette action là tu vois la transition rapide mais ça demande que les latéraux soient parfaits mais en même temps que l'équipe adverse ait des moments de souplesse ou d'oubli sauf que Dessy a juste un autre match défensivement on est solide une fois qu'on a la balle mais c'est un équilibre t'as pas Kaka qui est derrière Kokaro et Martinez c'est ça qu'il ne faut pas oublier il y a encore un rodage d'où est-ce qu'il finit la saison ou pas on ne sait pas c'est pas évident il y avait une bonne question au dernier podcast on m'a demandé si on avait abandonné sur Duke ça s'en vient là qui ont le genre les gens au podcast nous toi j'ai abandonné rapidement l'histoire que Duke c'est un milieu offensif pur et dur moi je dis on serait pas meilleur qu'un jour j'ai mis à l'avage non il est même pas meilleur que Matt Kamilovic en termes de talent en termes de talent le talent le talent mais je trouve qu'honnêtement il a sa place en MLS c'est pas ton milieu offensif pur et dur il va falloir qu'il se transforme lui-même s'il continue à jouer de même en un moment je sais même pas sur les attentes du club envers lui et je sais même pas comment lui se voit j'aimerais lui parler lui il se voit comme off the record mais genre il se voit comment quel est son poste préféré comment il se voit jouer comment est-ce qu'il tu sais à un moment à un moment loin il fait des clips pour le staff loin de l'arrivée puis il montre les moments genre bref ça c'est bien le pressing belle passe mais là deux fois le contre-controle mais tu sais-tu qu'est-ce qui est bien pour Duke c'est que son coach c'est un milieu de terrain dans son profil à lui ouais offensif autant Thierry Henry était la meilleure personne pour faire débloquer Kyoto elle l'apportait à un autre niveau exactement si Duke est assez intelligent humble pour dire man courtois il a joué en MLS il était il avait ce hype là offensif tout ça comment je peux aller chercher son expérience pour mon propre développement courtois c'est la meilleure personne pour Duke on va on va on va rester patient avec je pense ouais ouais intéressant je suis d'accord avec toi euh Nilton il reste 2 millions de dollars de gamme dans les coffres dans les coffrets du chef Montréal maybe tout ça ma grosse théorie de mon calcul c'est il resterait cet argent là si le TAM discrétionnaire est utilisé sur les joueurs TAM tu comprends ? c'est le 2.4 millions de mémoire si cet argent si cette portion de TAM discrétionnaire est déjà utilisée pour les joueurs TAM tout le reste tous nos autres joueurs ne coûtent pas cher ouais tu sais il y a un DP puis il ne reste plus rien donc il reste beaucoup 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 de place mais cette place là peut-être que pour des éventuels contrats parce qu'il y a des gars qui s'en viennent qui m'ont demandé d'autres contrats là c'est roi Mathieu Chouinière Waterman peut peut-être demander un petit peu plus Chouinière tu l'as dit il y a des gars comme ça pour mais il ne reste plus beaucoup de place au niveau effectif il va falloir qu'on libère des places puis ce n'est pas des places comme le fils Amorobiolo il va falloir libérer des vraies vraies places il reste une vingtième place à combler mais il y a du entre guillemets du bois mort Mason Toy prend cette place là prend beaucoup c'est intéressant de voir que ce n'est pas vrai qu'on est une équipe complète parce que complète on n'aurait aucun aucun doute sur sa place en séries éliminatoires mais tu sais quand on regarde ce n'est pas si évident que ça si tu as un joueur à aller chercher où tu vas aller chercher ce joueur là ouais bonne question on dit bon on avait beaucoup de défenseurs centraux on a libéré une place en défense centrale bon ok ce n'est pas là nécessairement qu'on va aller chercher sur les ailes ouais on a peut-être besoin d'un backup derrière Juan non mais ce n'est pas vraiment cet argent là que tu vas utiliser du côté gauche on a la setter on a peut-être même on a Edwards on a déjà deux gars là est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre au côté gauche au milieu de terrain on a déjà un DP qu'on n'utilise pas ouais c'est vraiment au milieu de terrain qu'on a besoin à l'attaque j'ai vu ce truc là ça recommence à Juan et M1 pourquoi il ne joue pas parce qu'il ne joue pas parce que il joue au milieu à deux tellement l'OSADA avait raison oui oui mais c'était la façon dont il communique les choses c'est ça le truc mais il communiquait comme en 1982 au lieu de communiquer comme en 1982 mais c'est un peu ça peut-être peut-être un peu ça peut-être donc cet argent là oui disponible mais où où il va aller s'il a le choix il va faire quoi il va faire un move pour aller chercher il va chercher je pense qu'ici ils regardent quelque part c'est un top milieu offensif là disponible parce que dans leur tête ça veut dire qu'on change notre schéma non on joue avec Avril Mero 10 peut-être un échange de Doug plus de l'argent pour avoir un top milieu offensif puis sachant que beaucoup revient dans le mois de mai mais mais oui quand on regarde cette équipe là au niveau structure de jeu il manque ce créateur là un créateur ou un comment dire un un difference maker ouais parce que Yankov peut l'être là c'est juste qu'il y a encore des points d'interrogation sur il y a encore des points d'interrogation par rapport à si on va chercher il y a encore plein de gars qui descendent d'une coche puis qui leur oui oui c'est vrai c'est vrai et le schéma tactique comme en ce moment la mise en place des joueurs en ce moment fait que t'as un milieu offensif pur et dur sa tâche c'est ça mais en même temps il est comme troisième attaquant il faut qu'il fasse le pressing même Kaka fait du pressing c'est sûr c'est sûr le gros défaut de la mode actuelle des trois défenseurs centraux ça prend une place ouais c'est niaiseux c'est mathématique aux défenseurs centraux ça prend une place ailleurs ouais parce que t'as un 4-3-3 bah t'as Piet dans le 3 du milieu de terrain Chouinière boxe-to-boxe d'un côté Anand boxe-to-boxe de l'autre de l'autre côté mais tu équilibres ton milieu de terrain et l'étroite devant mais tu déséquilibres en arrière t'es latéral parce que l'assietteur il va jouer il va jouer latéral non il va mettre AdWords il y a des profils c'est tout le temps le coût d'opportunité le coût d'opportunité des choix que tu fais et que tu ne fais pas l'assietteur est lié piston très bien physiquement il est là athletiquement puis je trouve que même en termes des centres il pourrait être mieux mais je trouve qu'il fait il fait une job très intéressante c'est l'équilibre Newton c'est l'équilibre et je pense que l'équilibre c'est l'équilibre le créateur là au milieu de terrain c'est là que les grosses grosses équipes qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils transforment un des trois défenseurs centraux en milieu tout le monde monte par exemple Corbeau viendrait appuyer Piette dans le travail défensif leur Choignard deviendrait ce 10 là ou quelqu'un d'autre devient ce tout le monde monte d'une coche on n'a pas cette folie là tactique au niveau MLS c'est très tu sais genre à la limite c'est pas tout le monde qui a Messi c'est pas tout le monde qui avait comment s'appelle le gars de Seattle qui a Orlando pas Roldan Lodero Lodero tu sais il n'y a pas passé tout Piatti puis Piatti va faire ce qu'il veut Piatti dans cette équipe là j'ai pensé cette semaine on le met où tu le mets on a Piatti actuellement dans son top il est à portion non non mais genre ouais genre tu sais genre dans le 3-4-3 il est Martinez Martinez Coccaro Piatti et Piatti genre il fait ce qu'il veut Coccaro tu fais le pressing mais il joue en pointe ah oui 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 mais tu sais qu'il va descendre comme un numéro 6 prendre le ballon il va dire à l'asseteur attends attends juste mais c'est compliqué de faire cette fluidité tactique en MLS on l'avoue en tout cas à Montréal on l'avoue c'est ton un peu mais ça va être très très intéressant puis l'autre truc que j'ai hâte de voir ça me fait je peux juste ajouter une chose c'est que dans l'équilibre tactique que tu as par rapport à tes choix 2 milieux de terrain 3 milieux de terrain qui est numéro 10 si il faut numéro 10 etc milieu offensif boxe-box ce que tu veux ou même dans ce déséquilibre quand tu changes de formation ou les choix que tu as que tu n'as pas c'est qu'il y a quand même ce équilibre au déséquilibre est renforcé par une performance individuelle qui est un peu hors norme dans le sens l'exemple ici est facile on a eu l'exemple Piatti qui illustrait bien ça genre tu le mets dans un cadre où tout le monde fait sa job sachant qu'il va que Piatti va doubler de travail si il avait un Piatti devant lui parce qu'il va perdre plus de ballons donc Piatti doit récupérer un peu plus et reculer un peu plus par exemple et choisir aussi donc si tu as quelqu'un qui est vraiment top là individuel où il fait la différence où ses passes sont quasiment parfaites qui brisent les lignes qui est capable de dépasser deux joueurs à la fois c'est là où ton déséquilibre choisi par rapport à une formation ou à une autre se renforce où ce déséquilibre est justifié et tu as un équilibre un peu forcé pour dire ok là ça vaut la peine là ça vaut la peine parce que là en ce moment c'est que tout le monde fait sa job c'est comme les pions sur un échiquier et là on a juste une façon de voir l'équilibre de cette équipe c'est les matchs à l'étranger exactement à la maison on verra le mood dormir chez toi voir ta famille etc même avoir le stress d'être chez toi le stress d'être à la famille gérer les enfants l'école les problèmes les relations on va revenir au club j'ai un réflexe jeudi quand on a annoncé bon le premier l'échange de Miami ensuite le prêt avec option d'achat de Torkelson j'ai pris d'il y a deux ans on s'entend-tu que on le saura peut-être jamais j'ai tout le temps eu l'impression que Torkelson c'était pas le cal d'Olivier Renard c'est pas son recrutement c'est du c'est du base de données et Aïe Bologne motard au début dans le temps où il pouvait pas vraiment dire non non c'est pas lui que je veux non moi c'est lui que je veux non moi c'est Alvarez que je veux Torkelson je sais que ça fait pas du tout tu sais on regarde le recrutement Torkelson ok puis on regarde les deux derniers types de transferts in de l'Ironard c'est même pas proche ouais mais mais je me pose la question tu me dis ça mais j'ai dit genre ben d'où vient Hamdi Torres tu sais c'est des contacts qu'il avait avant mais ouais mais ça c'est ça c'est la signière un peu africaine on a eu là on est le Kouizira c'est nous aussi tu sais tout ça venait de ok on voit ce genre de réseau c'est le recruteur réseau de cette zone là à la football manager ok oui il a vu cette compétition là après on a eu les profils les nationaux nord-américains ouais on a vu Alvarez tout ça ouais Torkelson mais Torkelson c'est l'assil la Paulainen c'est donc c'est l'ancien style de recrutement ouais on va lui demander un jour on va lui demander mais qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité et je veux s'il vous plaît s'il vous plaît c'est une demande spéciale à celui qui coupe toujours nos nos extraits pour le WhatsApp une question pour vous c'est qui qui est U22 initiative à Montréal est-ce que Sunusi l'a perdu parce que sur les règlements dès qu'il y a un deuxième contrat il perd Matt Paul l'était Torkelson l'était c'était niveau 3 est-ce qu'on est rendu à 0 si c'est 0 j'ai hâte parce que là ça peut transformer une équipe le fameux de 2 millions tu peux transformer une équipe avec des U22 ah mais il faut payer des montants de transfert gamme il faut que t'aies l'argent le gamme te permet de baisser mais il faut que t'aies il faut que t'aies le cash dans ton compte de banque le transfert interac il faut que t'aies de l'argent c'est ça le problème est-ce qu'ils ont le budget le budget est déjà fait il est déjà bouclé mais est-ce qu'ils ont est-ce qu'Olivier Renard et Vassily Krimazidis ont une marge de manœuvre on s'entend que toi dès que quelqu'un dit oui il est parti il est chappé mais ça changerait la capacité financière c'est en mille piastres c'est en mille piastres oui mais de payer un transfert pas un salaire les transferts un salaire c'est des budgets différents je pense attends c'est comme dire avoir un transfert de 0$ tout ce que tu vas avoir c'est le vrai budget mettons qu'on a le droit mettons que Joey a dit 15 millions voici t'as 15 millions tu veux savoir à combien qu'on est rendu sur le 15 millions oui est-ce que ce 15 millions est divisé en salaire et en transfert parce que Kym Mappé il va coûter 0$ au Real Madrid 15 millions puis arrange ça pour avoir une équipe Kym Mappé va coûter 0$ en transfert au Real Madrid mais va coûter 200 millions de salaire de temps en temps on dit Giro il veut venir en Amérique ah cool il dirait pas non à Montréal mais c'est 5 millions Joey tu veux-tu non non si tu le veux tu peux payer 5 millions mais il faut que son équipe reste pareil ça va être ça on ne pourra jamais convaincre Joey hé j'ai vu hier j'ai vu Palmarès Joey Saputo est le troisième propriétaire le plus riche en Syrie A en termes de capital joueur je pense que c'était plus en propriété valeur lui-même comme propriétaire est-ce qu'ils incluent Steph Montréal je sais pas un autre épisode un autre épisode un autre épisode mais nous est-ce que c'est un over-under ouais over-under ouais over-under tu es-tu proche de ton over-under ou c'est toi qui me c'est moi je suis prêt go over-under la finale des transferts la première finale des transferts MLS n'est pas fermée c'est-à-dire on peut acquérir des in des in mais des in on peut aller chercher n'importe qui ouais mais tu peux pas chercher un joueur tu peux pas faire un transfert de la première ligue à la MLS tu ne peux pas transférer tu peux avoir des jours libres non il peut quelqu'un de la première peut quitter la première sur un transfert ben c'est les transferts ben oui c'est contre je suis confiant oui oui c'est vrai oui oui comme dit Vaillot à l'époque Zellman Lee ben oui ben oui je suis bête 0.5 transfert CF Montréal avant la fermeture à la fin avril 26 je pense de mémoire 0.5 over-under transfert transfert pas de trade transfert under au poucou revient si le poucou était out pour la saison je pense qu'ils auraient fait un move mais non moi aucune info je fais pas t'as clairement une info non 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 je te jure sur la tête je repasse je te crois de rock pas de blasphème c'est un blasphème je dirais pas de truc bizarre non non ces mouvements là ça sent tu sens l'opportunité ? moi je sens un Fernando Alvarez comme transfert c'est un jeune donc toi d'où ton excitation envers l'Institut U22 parce que t'en as un gogo ben j'ai un Fernando Alvarez donc non je sais pas ça peut être annoncé tel c'est sa gosse ça pourquoi qu'ils disent pas qu'ils disent tout de suite est-ce que c'en est un oui ou non peut-être qu'il faudrait juste y poser la question et arrêter de faire les caves on fera ça on va on va on va demander combien que Montréal a de U22 peut-être qu'ils savent pas encore puis ils sont en temps d'avoir le courriel de l'MLS pour dire le Excel avec les chiffres certes les chiffres on va te dire qui est les jibakwa mais moi mon exercice la fin de semaine avant le avant WrestleMania et station d'espoir ouais ça c'est rendu tard le soir c'est de faire des recherches binationaux U22 qui tu sais c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne donc là c'est Yankov Matko Miljevic Talker c'est pas que c'est pas bien national quoi qu'il reste de la place aussi internationale on pourrait à la limite il reste encore une place malgré le transfert à Miami on a juste ça des places juste des places ah oui un petit aparté sur le vibe notre deuxième sujet qu'on avait annoncé notre dernier sujet qu'on va annoncer on le fera pas c'était lequel on va se le garder pour pour le pour le CCPP réagir sur la chaîne YouTube pour mélanger les gens et les essais et pour forcer les gens à venir nous suivre sur notre chaîne YouTube de diviser de Val & Conquer diviser et jusqu'à mardi Nancy il y a encore du temps pour s'énerver davantage ben oui le coup de chaud peut exploser des anciens joueurs de Columbus peuvent vous aider le gardien néerlandais là sur Twitter ouh mais c'est Blum j'appelle Blum ouh lui il a fait parce que lui il joue là il joue il joue au Pays-Bas il suit Twitter genre ah j'attends attends t'imagines t'imagines sa face quand il voit il voit Columbus gagner la coupe à ma place god damn delete tweet j'ai des clubs moi non non lui quand il a vu ça elle fait mute c'est Eloy c'est ça son nom Eloy Eloy ouais lui quand il a vu la conférence de presse et les coups de chaud tout ça il s'est dit I don't want peace I want problems always Eloy Room et non pas Boom ou Bloom Eloy Room il était content il était content oh j'ai déjà vu ça quelque part il a quand même fait 3 ans à Columbus oh il est arrivé je sais pas je sais pas ce qu'il est arrivé ah ouais attends il a vitesse Arnhem on va regarder ça on va regarder ça ah oui le vibe là j'ai pas aimé le vibe là autour le match d'ici United de Montréal genre tout le monde était déçu on a mal joué si il y a un vibe genre top 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 puis genre on est nul on est pas bon bah c'est moi qui ai ajouté sur le message privé cours-toi out qu'est-ce qu'il se fait c'est de la merde qu'est-ce qu'il a fait mais regarde la citer mais j'ai rien est-ce que c'est possible que les bons résultats du début de saison est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté plus que vous l'attendiez bah non ils sont nuls ouais parfaitement je vais lui dire ça c'est mon préféré c'est mon préféré en parlant de football international en parlant de football international le Canada est en Copa America le Canada va jouer contre le Mexique et les Pays-Bas et contre la France c'est marial le 9 juin combien de victoires là-dedans si on a une on se dit moins bien mais ça fait du bien c'est cool on a une vraie nation les bleus de Didi Deschamps devraient affronter le Canada attend attend Milton les bleus de Didi Deschamps devraient affronter le Canada le dimanche le 9 juin à Bordeaux pour le dernier match amical avant l'Euro 2024 en Allemagne maintenant je pose la question je pose la question à tout le monde dans les commentaires les bleus de Didi Deschamps de Didi Deschamps pardon je répète je suis excité les bleus de Didi Deschamps devraient affronter le Canada de les bleus de Didi Deschamps devraient affronter le Canada de complète le nom Mara Biel moi je pense aussi les bleus de Didi Deschamps devraient affronter le Canada de Morobillo si vous avez des noms autres que Morobillo laissez un commentaire plus bas t'imagine non ça peut pas arriver parce que c'est pendant les Olympiques continue imagine si Thierry Henry ça peut pas être là Thierry Henry ça serait fou mais non c'est pas possible ouais ils trahissent la sélection pour une deuxième fois après la Belgique c'est c'est le Canada t'imagines c'est pas l'entrevue j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de la finir je pense que c'était les foot ou genre Didi Deschamps et Henry ils se posent des questions il y a un truc j'ai vu sur Twitter puis genre Didi Deschamps un peu lui rentre dedans c'était son capitaine en équipe de France à la Côte du Monde et à l'Euro de Côte du Monde 98 et l'Euro mais Thierry Henry en mode contenu analyse is the best il prend le cas là il va faire un 4-3-3 on change tout il va faire un Thiago Motta un 2-7-1 il va le dire d'entro d'entro bon retour bon retour tout le monde c'était le fun lâchez pas la patatasse puis on se donne rendez-vous au début de la semaine prochaine pour parler de Will Nancy oui on s'est épuré oui on a des trucs à faire la semaine prochaine aussi pour plein de contenu on a occupé t'es alors déjà fatigué puis c'est pas comment je suis brûlé je suis brûlé bon merci tout le monde abonnez-vous il y a les liens en bas là puis faites ce que vous avez à faire moi je je me dis restez à l'affût things happening nothing's happening bro je sais pas de quoi tu parlais avec Karine allez en plus ma caméra est comme ça tu vois nothing's happening allez ciao tout le monde bon week-end et bon match contre Seattle au Lumenfield ciao tout le monde it's happening it's happening